bonjour à tous et à toutes voilà parti pour une nouvelle vidéo d'une aquarelle que j'ai intitulé je suis le chemin comme vous pouvez le dire là je fais un petit truc quelques lignes de construction dont l'idée c'est de faire un chemin qui réalise au début et qui se dirige vers le ciel à la fin j'ai mis des filles le papier afin de rendre le papier amoureux, lorsque je passerai l'aquarelle, lorsque je passerai les couleurs. Mon idée c'est de faire le tour un peu foncé et d'amener progressivement vers le milieu, vers le centre, le bout du chemin vers la lumière. Là je construis quelques nuages dans le ciel, je vais faire également les ombres, les ombres des arbres, etc. je vais peut-être pas laisser jusqu'au bout, parce que c'est pas intéressant, je vais couper. Bon il s'est passé une nuit dessus, la feuille est sèche, je remouille le papier et je vais continuer la peinture en essayant de faire ce que j'ai imaginé. J'ai fait un petit alu, j'imagine un petit alu qui borde les arbres. Je mets un rouge orangé pour l'instant, il ne restera pas, je ne compte que les couleurs changent au fur et à mesure de l'avancée des peintures. J'ai jamais vu l'avancée. Heleurien Merci. J'utilise un pinceau à éventail, il y en a de toutes les tailles, très bien pour faire des herbes, même peines, ce qu'on veut en fin de compte, ça dépend de comment on veut, comment on s'en sert. Je vais vous montrer une brochette de taille de ces pinceaux, qui sont sympas à utiliser aussi, j'ajoute un peu de verre, les arbres sont verts, jaunes, on va rendre vivant tout ça, je vais essayer comme j'ai dit, je vais essayer d'épargner le centre, qui sera le plus lumineux le feuillage, un jaune orangé, pendant que c'est encore humide, le dessous, ça permet aux couleurs de se mélanger, le verre orangé, etc. C'est bon. La progression se fait au fur et à mesure, tout ça c'est au feeling, de toute manière il faut pour projeter ses idées sur le papier, et sur l'instinct, ça commence à prendre un peu forme, on devine un peu. des verres tendres, des verres jaunes, on va essayer de rendre lumineuse et agréable, cette aquarelle, ce chemin. que j'espère vous aurez envie de prendre, ce chemin vous sauvera. Là j'ai vu que des ombres, je dessine des troncs, des arbres, des branches. Je veux que ça aille en s'estompant vers le fond alors, de toute façon je vais y revenir. C'est encore trop clair bien sûr. C'est une feuille qui fait 50 x 65 cm, une feuille pinceau, une feuille pinceau. Ça fait des matières sympa, des herbes, pas très visibles. Ça me permet d'essuyer, en plus, de la peinture d'un côté, d'en mettre de l'autre. Je continue à faire mes arbres, mes tournes d'arbre. Il y a des arbres droits, des arbres tournés. C'est l'avis, il y a toujours des tordus. Mais on peut toujours les retresser. Certains, mais bon, pas tous. Bon, je vais le laisser sécher pour l'instant. Et je reprendrai par la suite. Je reprendrai par la suite. Comme je me l'étais dit, je fonce le tour du paysage. Pour aller de l'ombre à la lumière. Il faut toujours aller de l'ombre à la lumière. La lumière, c'est la vérité, c'est l'avis. Je travaille sur les branches. Je fonce un peu plus pour leur donner plus de présence. Plus de contraste aussi avec le reste. Surtout pour ceux du premier temps. J'imagine la lumière de l'ombre à gauche. Pas celle du ciel. Il y a un ciel spirituel. Qui est au fond, là, au milieu. Il y a deux lumières, quoi. La lumière naturelle, terrestre, et la lumière plus spirituelle, céleste. Mais non, je ne suis pas curé. En même temps, j'essaie de préserver des blancs par endroit. J'ai en boucher d'autres. Il faut travailler dans la spontanéité. Il faut foncer l'ombre au bas-côté droit. Il y a quelques ombres portées. Qui viennent de la gauche. Avec du bruit de peines. Le pinceau est presque à sec. Il accroche juste le papier en ordre du papier. D'accord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voici quelques échantillons de pinceaux et d'en taille. De différentes tailles. Une fois mouillé. Ça fait comme des petites pointes. Autant des petites pointes. Des petits pinceaux. Ce qui est pratique pour faire des feuilles. C'est un peu rouges. Voilà qui va vaut. Ce qui ne l'a pas prévu. Je ne suis pas gagné de couverture. Tu vois. Je le remercie. je vais employer un petit pour faire une petite démonstration je vais continuer avec du gris de peigne on peut faire des petits problèmes de ceux qui tapotent je ne tapote pas je ne suis plus sur la tranche je ne suis pas assez sec je fais des croquis ça s'accroche sur une graine du papier je vais continuer à ombrager la foncer c'est ça que vous avez étudié au début c'est-à-dire passer du sombre de ce que j'ai fait à la lumière le pénèbre à la lumière une façon un peu trop je me trouve d'ailleurs la lumière au fond c'est ce qu'on fait avec la lumière de peigne c'est ce qu'on fait pas trop consommer, il faut garder avec une nouvelle lumière le bloc du papier. J'ai travaillé sur les troncs, sur les branches, les arbres, sur tous les premiers plans avec un pinceau tracœur de lumière au fil, j'en ai plusieurs, les poils sont longs mais plus longs que la moyenne mais plus longs, ça permet de faire des crées en l'invier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. les plus armes une forêt sauvage une forêt sauvage est remplie d'écureuil les chevreuils là je fais des autres de blanc avec l'ombre sans que l'attention ne s'assèche sa fille c'est sûr, tout au bout des doigts le corps humain est fantastique et la vie est terminée tant que d'amour, merveilleux on peut tout faire, on est bien comme le mal à votre chœur on continue à foncer on va donner un peu de pluralisme à ces arbres on va prendre un peu chaud sur les herbes sur les bas-côtés on va prendre un peu de temps 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 ça commence à être un peu等一下 je pense que on va donner quelques personnages des rois ou des blancs et la fin des lumière C'est parti. 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 Je vais essayer de faire ces nuages. C'est parti. Je vais prendre cette pointe de bleu. C'est parti. 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 Merci. On va faire quelques euros de des ombres portées plus des lumières. Les feuilles éclairées avec ce pinceau biseauté, on peut prendre une goutte d'eau pour ne pas laisser traîner. Merci. 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 C'est impossible de ne pas avoir de grosses contraintes. Je ne suis pas tenu par un travail figuratif. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. J'essaie de ressortir des sentiments. des impressions. J'ai peut-être un impressionniste ? Non. Je vais travailler un peu sur les personnages. C'est pas sec encore. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre le pinceau biseauté. On va voir. J'ai envie de donner une petite touche de numéro de personnage. Féminin. On va lui mettre une couleur. On peut vivre. Rouge. Si elle était blonde. Si c'est possible. On est encadé. Vous voyez le monsieur ? Le monsieur ? Il a un manteau noir. Il a un manteau noir. Il est bon. Il est bon. on va mettre quelques reflets avec la pointe le triangle est biseauté c'est pas sec mais ça ne fait rien la dame aussi il s'avance vers la lumière il y croit moi aussi j'y crois la lumière c'est la vie la vie c'est la vérité j'ai fini de vider mon pinceau je crois que je vais signer maintenant parce qu'il faut bien que ça il faut bien s'arrêter je vais signer avec la pointe si ça veut le faire je vais signer en blanc on va à droite et voilà et voilà on dit que c'est fini si si je pourrais continuer encore mettre des accents de faire quelque chose de plus réaliste mais il faut savoir s'arrêter un moment alors je m'arrête alors je vous dis à une prochaine vidéo peut-être quelque chose de plus réaliste pour voir je sais pas c'est sec je vais enlever le ruban adhésif délicatement il y a un peu de couleur à enlever une petite tâche là aussi là aussi un petit peu je colle ça au mur oh j'aime pas ce bruit là on a beau frotter ah reste du papier pas vrai tu as c'est je sais pas j'ai un petit peu j'ai je sais pas j'ai j'ai c'est un peu j'ai vu c'est bon on Sous-titrage ST' 501 J'ai frotté sur le bord de la table, pour enlever le coton, mais ça n'a pas suffi. La piste a fait la troisième journée que c'est collé. J'ai fait ça sur trois jours. J'ai eu des problèmes de micro, et là je fais en direct, j'enregistre directement. Ce qui n'est pas une chose facile pour moi, parce que je suis assez intraverti en fin de compte. Et faire deux choses en même temps, peindre et parler. Je suis un pauvre garçon. C'est bête les garçons des fois. Ouais, rigoler. Surtout les filles. Bon, ça se passe pas trop mal. Cette vidéo va être un peu longue. J'espère que vous la regarderez jusqu'au bout. Voilà, je vais vous montrer comment ceux qui ne savent pas. Je vais changer d'eau. Voilà, de l'eau claire. Vous prenez un pinceau, vous prenez un mouchoir propre. Et vous, vous passez sur ce que vous voulez enlever. Et vous épongez. Vous frottez un peu, vous insistez. Vous voyez, ça. Ça part assez bien. Je ne sais pas si vous voyez là. Ah, bon point, c'est correct. Je n'ai rien un peu. Voilà. Je vais partir un peu de côté là, c'est pas grave. La marge ici est plus mince que là-haut. C'est le scotch qui s'est décollé, je l'ai repositionné, mais pas au bon endroit. J'en ai encore. C'est un papier concentré, 300 grammes, un grain plutôt fait. Le grain est pratiquement infinifiant, inexistant. Moi, j'ai bientôt fini. C'est un peu déchiré, arraché plutôt. Voilà. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501